bonjour et bienvenue sur cette vidéo alors aujourd'hui on est du côté de d'eggmort plus précisément dans les salins du midi on a eu l'opportunité de rentrer dans cette fameuse industrie du sel du sud de la camargue alors tout ça pourquoi pour découvrir un lifting un gros lifting d'une toute petite Volkswagen puisqu'il s'agit de la T-Cross alors comme ça on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de modifications et bien sachez que tout est un peu subtil un peu comme d'habitude chez Volkswagen cette nouvelle génération 2024 a surtout changé son pare-chocs avant et arrière et son habitacle entièrement refait beaucoup plus qualitatif mais ça on y reviendra un peu plus tard et sachez que dans cette nouvelle génération de T-Cross les versions de gamme ce qui n'est pas le cas de celle ci dispose maintenant de feu matrix led ici avec vraiment une signature lumineuse très forte et au lieu d'avoir cette baguette chromée vous avez une bande led qui donne vraiment du caractère et c'est un peu la même chose à l'arrière venez venez parce que donc sur le profil pas de grands changements mais sur la partie arrière donc nouveau bouclier et vous avez aussi des nouveaux donc feux à l'arrière et sur la version de gamme vous avez donc un système de matrix led ici qui est beaucoup plus donc intéressant que le nôtre là on a vraiment la version haut de gamme et vous avez surtout une bande lumineuse qui parcourt l'ensemble de ce bandeau ça on va y revenir juste après bon ce qui est le plus important donc dont en changement dans cette nouvelle génération donc de T-Cross le T-Cross 2024 c'est l'intérieur comme je disais il ya quelques minutes et c'est cette planche de bord qui a été entièrement redissinée elle n'a plus rien à voir avec l'ancienne génération de là on gagne un dessin un peu plus dynamique on a des meilleurs plastiques tout en sachant que là en plus on est dans une version presque d'entrée de gamme de gamme pardon puisque c'est une life plus vont vendu avec ce moteur T6 boîte méca génial boîte méca 95 chevaux à presque 27000 euros légèrement en dessous et donc on a droit donc à ce système multimédia qui a été revu on a droit un digital cockpit on a vraiment des plastiques là qui sont glossis c'est mieux ajusté tout va mieux tout va mieux ce T-Cross ils ont à peu près écouté voilà les les critiques qu'on avait sur l'ancienne génération où l'intérieur était un peu déplorable en qualité donc là il ya vraiment une montée en gamme on a droit aussi à des nouveaux sièges une nouvelle céleri mais elle conserve toutes ses petites astuces à intérieur et ça on va tout de suite en parler alors l'une des astuces qui est vraiment fabuleuse sur ce T-Cross c'est son siège avant ce qu'on appelle portefeuille c'est à dire qu'il se replie sur lui-même petite démonstration c'est juste génial imaginez vous allez chez le grand fabricant de meubles cacaya et que vous rapportez la fameuse planche de plus de deux mètres ça rentre grâce à ça vous pouvez la mettre là hop jusqu' dans le coffre et on va en parler justement du coffre parce que là aussi il ya quelque chose de spécifique alors le coffre de cette fameuse T-Cross il n'évolue pas dans sa taille il fait toujours un peu plus de 350 litres il a toujours la même astuce mais qui est juste considérable la banquette que vous avez là elle est coulissante et on gagne plus de 80 litres avec un déplacement de cette fameuse banquette qui fait jusqu'à 14 cm démonstration il suffit de monter à bord ici vous avez une petite poignée vous la tirez et vous tirez comme ça et vous y êtes bon là on a l'impression que je serai mais si je me mets là un mètre 80 sur un mètre 80 ça passe pourquoi parce que vous pouvez mettre les sièges de vos pieds pardon en dessous le siège ça c'est très ingénieux non non c'est vraiment voilà c'est pas désagréable le pire c'est que c'est pas désagréable et vous avez des espaces on va revoir le coffre vous allez voir la différence regardez ce qu'on a gagné tout ça est sur la hauteur là ça devient un coffre du segment supérieur mais genre du usb compact ce qu'on est donc comme je disais tout à l'heure pas loin de 450 litres c'est vraiment très astucieux et on est presque sur un minime no-space avec toutes ces astuces bon allez maintenant nous il nous faut conduire quand même alors il est temps pour nous de faire un petit focus sur les sensations de conduite de ce t-cross sachez d'une part que rien n'a évolué au niveau plateforme technique on est sur donc la même base mqb à zéro avec les mêmes suspensions les mêmes ressorts donc tout à peu près pareil ce qui est une bonne chose puisque la première génération j'avais plutôt salué par à son comportement donc ici sachez que rien ne change donc elle est légère joueuse un tantinet même limite sportive quand vous jouez un petit peu avec les moteurs que vous avez à bord en sachant que en plus je vous dis ça alors que là on a surtout rouler avec la version 95 chevaux le tout petit moteur turbo et sont de 95 chevaux eh ben ça suffit amplement pour tous les jours pour rouler et quel plaisir de retrouver cette boîte de vitesses manuelles que qui n'est plus disponible que sur donc l'entrée de gamme à 95 chevaux dès que vous passez sur le nouveau moteur le t6 115 chevaux sachez que vous allez devoir donc vous satisfaire de la boîte d'hg mais qui fonctionne parfaitement donc allez ça fonctionne plutôt bien autre chose à savoir que c'est vous avez aussi une version 150 chevaux et là donc évidemment vous arrivez sur une petite petite boule de nerfs avec donc autant de deux chevaux dans les heures dans l'écurie mais ce qui est vraiment intéressant dans cette version sur laquelle nous roulons aujourd'hui donc la 95 chevaux je rappelle boîte méca c'est comme consomme très peu en périurbain on a réussi à descendre en dessous des 5 litres pour vous dire donc vraiment très intéressant là on est sur une sorte de nationale donc qu'elle est à 110 la moyenne va s'établir entre 5 5 et 6 litres c'est plutôt pas mal pour une voiture de ce gabarit là et surtout avec ce profil de petit toit règle non c'est vraiment pas mal et au niveau du confort il faut dire que on est plutôt là aussi surpris par les qualités des suspensions et du rendu vraiment sur route dégradée c'est vraiment vraiment très bien par contre elle fait à le faire un peu du bruit au niveau de la scénarisation c'est pas c'est pas ça c'est là on est en dessous de la moyenne clairement ça reste raisonnable mais voilà on a comme un peu plus de mal à se parler avec julien durant notre road trip que dans d'autres véhicules donc voici l'ensemble des choses qu'il faut savoir donc c'est plutôt bien voilà c'est sans prétention mais c'est ultra efficace et assez confortable ça consomme peu et j'ai plutôt assez joueur du fait que ce soit léger c'est pas une voiture électrique a fait pas deux tonnes donc c'est plutôt assez sympa et cerise sur le capot vous avez un frein à main dans notre version et ça c'est bien qu'on veut faire des bêtises c'est plutôt assez sympa non évidemment les choses à pas faire mais moi j'adore bon voici et on se retrouve juste après bon il est enfin temps pour nous de conclure cet essai de la nouvelle génération d'auticross du fameux lifting mais avant de vraiment faire un point final sur cet essai moi je tenais à vous montrer la version qui intègre les fameux les phares matrix donc ce sont des led vous voyez bien la signature qui est là et cette signature lumineuse parcours jusqu'au logo voilà et là vous voyez bien les iq light et la chose n'est pas fini puisque l'un quand l'effet le plus visuel c'est certainement sa poupe je vous en avais parlé et là on peut mieux la voir regardez donc ça c'est disponible que sur la version airline et la version style qui sont les haut de gamme mais ça fait vraiment son effet et d'ailleurs petite gâterie moi je trouve ça va très joli et si je peux venir je viens montrer voilà vous avez vraiment les x mais vous en avez trois c'est assez joli donc là vous avez une finition style ça se voit avec des gens un peu plus grande et et les finitions des chrome un peu partout donc c'est vraiment plus huppé comme l'intérieur d'ailleurs qui est un peu plus digital et un peu plus équipé alors allez on termine on conclut pour de vrai cette fois ci alors qu'est ce qu'il faut retenir de cette nouvelle génération alors à le garde elle sait garder toujours son petit look de baroudeur donc pour moi c'est une sorte de mini toireg moi j'aime beaucoup il est simple et ce qui est vraiment intéressant dans cette nouvelle génération qui a gagné quelques nouveaux moteurs comme le 115 chevaux essence qui est un bon compromis avec la boîte des g c'est d'ailleurs le cas de cette version ça offre vraiment pas mal de choses ce qu'il faut vraiment garder dans l'esprit c'est que sous cet air de petit donc et suivi urbain vous avez vraiment l'une des voitures les plus maligne de la gamme volkswagen grâce à cet habitacle qui est à priori tout petit mais qui gigantesque puisqu'il est entièrement modulable un peu à la façon des monospaces d'antan c'est à dire avec le portefeuille le siège avant portefeuille et la banquette arrière coulissante vous pouvez vraiment moduler et ça va vraiment vous sauver la vie et surtout en zone urbaine parce que elle est petite quoi a fait moins de 4 015 donc c'est vraiment intéressant le confort est vraiment présente peu importe les versions donc ça c'est vraiment à noter aussi donc ça amortifant plutôt pas mal et ça consomme assez peu si vous avez le pied léger nous on a réussi à faire avec le 95 chevaux une moyenne entre 4 litres et demi et 5 litres et demi quand vous prenez le 115 entre 5 et 5 et 3 et demi si vous prenez la 150 par contre ça va monter entre 5 et demi et 6 mais ça reste ultra raisonnable à chaque fois allez le défaut de ce de ce petit suv urbain de ce mini baroudeur c'est certainement la hausse des prix qui a eu entre la toute première génération et celle ci on est sur en quatre ans sur un minimum de 20 % d'augmentation de tarifs là ça fait un peu mal en sachant que notre première version la bleue qu'on a eu au départ est un peu moins de 27000 euros celle ci avec le 150 chevaux en style on n'est pas loin des 30000 et le airline 150 chevaux on est à quasiment 33000 euros ça commence à piquer tout en sachant que la présente précédente génération en finition carat le haut de gamme était à 28 29 mille euros donc voyez bien cette augmentation de tarifs qui s'est propagée sur toute la gamme mais mine de rien comme tous les autres ont aussi augmenté les tarifs et ben reste toujours dans le coup c'est à dire que là vous êtes en face du duster vous êtes en face du skoda kamik et et consorts donc moi je vous conseille quand même d'aller piocher si vous voulez vous offrir une voiture polyvalente et compact vraiment de regarder l'esprit d'aller voir sur votre concessionnaire volkswagen parce qu'en plus il ya en ce moment volkswagen france qui a sorti une édition une série spéciale la volkswagen édition qui est ultra équipée et qui offre grosso modo 2200 euros d'équipement gratuit donc à ne pas louper moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout si vous voulez avoir plus d'informations vous aurez sur la revue automobile notre texte les photos de julien qui tient la caméra et les fiches techniques il faut pas oublier allez ciao et